Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors la changle approche et on se retrouve donc pour une vidéo de crêpes mais pas n'importe lesquelles, non seulement de par la recette mais également de par la conception de la crêpe. On va faire quelque chose qui n'est pas non plus très très original, qui est quand même connu relativement mais qu'on a tendance à peu faire et qui apporte une petite nouveauté à nos recettes de crêpes. On va donc faire aujourd'hui des aumônières. Une crêpe vous savez fait un peu comme un petit paquet cadeau avec une petite surprise à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va aller faire aux pommes caramélisées et à la crème fraîche. Donc un grand classique des saveurs qui marchent bien ensemble mais c'est tellement gourmand et puis c'est la période des pommes donc on va pas s'en priver. En parlant de pommes, cette vidéo est sponsorisée par les pommes Blue Rennes. Alors les pommes Blue Rennes, je vais être totalement transparent avec vous, je les ai découvertes à l'issue de cette collaboration. Ils m'ont envoyé pour que je puisse les tester en amont et franchement ce sont des pommes mais alors qui ont tous les requis, enfin que moi je recherche en tout cas. Déjà la première chose c'est qu'elles sont 100% françaises et sont issues de vergers éco-responsables. Elles ont d'ailleurs un label pour cela donc ça on peut retrouver très facilement ces informations. Ensuite c'est des pommes qui, pour parler texture, sont très fermes. J'adore, très juteuses. Je pense qu'on est tous pareil, on aime pas trop les pommes farineuses. Donc celle-ci elle est très ferme, très juteuse. Et pour les gens qui font de la pâtisserie comme moi, elle a également une particularité c'est qu'elle se tient très très bien à la cuisson. Et ça, ça va nous servir dans cette recette. Elle se trouve également très facilement en grande distribution et il y a actuellement une offre de remboursement dessus. Donc voilà, aucune excuse pour ne pas en profiter et les tester. Une dernière petite chose avant de passer à la recette. Sur l'emballage il y a un petit QR code que vous pouvez scanner avec l'application Argo alors directement avec l'appareil photo de votre smartphone. Et ça vous redirige vers une petite appli de réalité augmentée qui est très sympa. Donc je vous laisserai découvrir tout ça en scannant ce petit QR code. Et donc pour ces recettes d'aumônières, de crêpes aux pommes caramélisées en quelque sorte, il vous faudra, alors 4 ou plus, ça dépend du nombre de crêpes que vous allez faire. Moi la quantité de crêpes que j'ai prévue c'est une vingtaine à peu près mais toujours pareil ça dépend de votre crêpière etc. Alors il vous faudra donc 4 pommes blue rain pour l'occasion, 65 grammes de cassonade et 65 grammes de beurre. Ça c'est pour faire nos pommes caramélisées. Pour la pâte à crêpes, il vous faudra un demi litre de lait, 70 grammes de beurre, 2 oeufs entiers plus 2 jaunes d'oeufs, on a ici un tout petit bouchon de calvados mais c'est facultatif, vous pouvez très bien ne pas mettre d'alcool du tout, 200 grammes de farine et ici 50 grammes de sucre glace. Il vous faudra également un petit peu de crème fraîche épaisse et on en mettra à chaque fois une petite cuillère à soupe dans notre aumônière qu'on fermera. Et nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors on va donc commencer par notre pâte à crêpes pour qu'elle ait le temps de reposer une petite demi-heure au réfrigérateur. Dans un premier temps, on fait fondre notre beurre et on le laisse tiédir. On met dans un grand récipient notre lait, nos deux oeufs entiers et les deux jaunes. On mélange bien. On ajoute ensuite le calvados. Je vous rappelle, c'est facultatif. Et au travers d'un tamis, on met notre farine, notre sucre glace et on tamise à peu près un tiers de cette préparation au-dessus de notre préparation liquide et on mélange bien pour éviter les grumeaux. On répète donc cette opération à trois reprises. C'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Si vous avez quelques petits grumeaux, la technique consiste à mettre un petit coup de mixeur plongeant pour les enlever. On mélange bien de nouveau et on ajoute ensuite le beurre fondu qui a tiédit. On mélange, on filme et on réserve une petite demi-heure au réfrigérateur. On passe ensuite à nos pommes blue rennes que l'on va donc caraméliser. Donc dans un premier temps, on les épluche, on enlève le tronion et on les coupe à peu près en huit. Vous pouvez faire des gros quartiers en quart ou alors comme moi, en huit. On met ensuite sur le feu une poêle assez profonde et on met à l'intérieur notre beurre. Lorsqu'il commence à fondre, on ajoute toutes nos pommes d'un coup à l'intérieur et on mélange un petit peu pour bien les enrober. On met ensuite toute notre cassonade et à ce moment-là, à feu assez vif et en surveillant constamment, on mélange jusqu'à obtenir une belle caramélisation comme vous le voyez ici. On les débarrasse dans un récipient et on les laisse refroidir. On passe ensuite à la cuisson des crêpes. Donc là, je ne vais rien vous apprendre. Vous prenez une louche avec de la pâte à crêpes, vous huilez légèrement votre poêle. Si vous avez une crêpière, c'est mieux. Moi, comme vous le voyez, je n'en ai pas encore. Et on cuit nos crêpes, des deux côtés forcément et on en fait le nombre que l'on souhaite. Moi, avec cette grosse poêle, j'en ai fait une dizaine. Avec une petite crêpière, vous en faites entre 15 et 20. On récupère ensuite tous nos éléments et on va faire nos aumônières. Donc avec un petit bol, je mets la crêpe à l'intérieur pour façonner un creux dans lequel je mets mes pommes caramélisées. Donc vous en mettez le nombre qui vous fait envie. Moi, je trouve que 5-6 quartiers, c'est bien. On récupère ensuite une belle cuillère de crème et on la met à l'intérieur. Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer le tout comme je vous l'ai dit en intro, comme un petit paquet surprise. Vous pouvez fermer avec une ficelle ou alors si vous avez des gousses de vanille usagées, c'est encore mieux. Ça apporte un côté encore plus joli. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous avez vu, j'ai réalisé à la fois des aumônières que j'ai ficelées ou avec une petite cordelette. Bon, ça n'est pas très jolie. Elle est noir et blanc. Je ne peux pas en prendre de couleur. Ou vous avez vu, je me suis aussi amusé à le faire avec une gousse de vanille usagée. C'est plus sympa. Les pommes Blue Whale, je vous les recommande fortement déjà à me manger comme ça. elles sont excellentes. Et à la cuisson, vous avez vu, mes pommes caramélisées se tiennent parfaitement. Elles ne sont pas parties en purée. Et ça, pour l'aumônière, c'est top parce qu'on a plusieurs textures du coup. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces pommes, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos ainsi que la liste des ingrédients. Et du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501